Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 18 février 2020. A la une de Réoumi Cotidien, l'on évoque le statut spécial pour la ville de Dakar avec Maître Abdoulaye Ouad qui menace Maki de descendre dans la rue. Dans ce journal également, Maître Abdoulaye Tine propose une alliance PS-PDS contre l'APR Nous Apprentons. En effet, en analysant la situation politique lors de son alliance avec Ouad, Maître Tine a fait savoir au Pape du Sopi que le Sénégal est à la croisée des chemins. Les deux forces politiques du pays, le PS et le PDS, sont des bateaux sans capitaine. Ainsi a-t-il proposé à Ouad une jonction sociale libérale pour aller à l'assaut des législatives prochaines afin de mettre fin aux airs morts de Maki. Restons avec Réoumi Cotidien qui se penche aussi sur le livre de Pape Alégnan dans la rubrique Au-delà des faits. Hassan Sombre indique que ce livre vise directement Cher Omar Han, ancien directeur du Code, devenu aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur et par ricochet. Pape Alégnan vise aussi Maki dans sa gestion, notamment par rapport à des promesses faites relativement à la reddition des comptes. Un brûlot dont l'objectif est justement de démontrer que la rupture n'a pas été opérée à ce niveau et que des personnalités de l'actuel régime épinglées par des institutions publiques de contrôle n'ont pas été sanctionnées. Et pire, ont été promues. Mais ça, on le savait. Le rapport du Code, tout le monde connaissait le contenu. L'affaire du Code ne date pas du livre de Pape Alégnan. Il est bizarre alors de vouloir chercher coûte que coûte un bouc émissaire, quelqu'un qui serait derrière le journaliste pour s'attaquer à Maki et à ses ouailles. Faire remarquer l'analyse de Réomi, continuant à lire à la page 4 de ce journal. Justement, l'exclusive s'intéresse aux rumeurs, accusations, rapports et débats sans fin sur l'argent du Sénégal et barrasse à une au sabre ou milliard. Ce journal signale que plusieurs personnalités ont été citées ou mouillées dans des scandales financiers et si certains sont épinglés par des corps de contrôle, d'autres sont victimes de simples accusations, selon ce journal. À quand la lumière ou la décision sur tous ces cas présumés de détournement, de fraude, de concussion et d'enrichissement sur les ressources publiques, s'interroge l'exclusive. Général Nyon en quête de consensus. L'exclamation barre la une de suite quotidien. Ce journal nous apprend à sa page 3 que la commission cellulaire en charge du dialogue politique tient aujourd'hui mardi sa 56e séance de travail consacrée à l'objectif spécifique numéro 7 concernant l'évaluation du cadre normal de l'action politique et citoyenne qui compte environ 8 sous-points. Cette rencontre s'annonce cruciale en ce sens que les débats vont porter sur l'arrêté Ousmane Gomme, l'autorisation des marches et l'article 80 du Code pénal, dit-on dans les colonnes de ce journal. Parlant de journal, la grande place nous conduit à l'APS secouer par un détournement. Les 65 millions de la maison disparaissent sur la table du DG qui accuse Bamba et casse les deux autres dames. Noto à grande place qui signale trois plaintes sur la tête de Tchernobyl Rahim Fall. Abjection. Titre par conséquent ce quotidien. Au même moment, le quotidien 24 heures informe que le racket étouffe les transporteurs du corridor Dakar-Bamako et par conséquent l'union des routiers du Sénégal et le syndicat national des conducteurs routiers du Mali vont en grève d'ouma. Ils exigent la réduction des postes de contrôle à trois d'une frontière à la capitale. Un contrôle groupé entre la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts et la direction des routes. L'argent des amendes doit être versé au niveau du trésor public, estiment aussi les transporteurs. Réoumi Cotien aussi nous fait part de la grève des routiers prévus demain mercredi et annonce une paralysie du transport. Par ailleurs, Réoumi nous reconduit à l'Université Cheikh Antediop de Dakar pour livrer les causes de l'incendie qui s'est déclaré à la cuisine du pavillon à hier. Le feu est parti de deux marmites à cuisson, selon le journal du groupe Promo Consulting, qui revient aussi sur l'affaire de viol sur une employée d'Odeka pour dérouler le film de l'arrestation des présumés coupables. Concernant l'affaire des faux biais impliquant le père de Walisek, Réoumi renseigne que le procès a été renvoyé au 23 mars. Mais avant d'en arriver à ce renvoi, de chaudes empoignades entre les avocats de Tion, l'avocat général et le juge ont été enregistrés, selon les Echos, qui nous apprend que le sursis à statuer a été demandé par les conseils de l'artiste et refusé. Au même moment, dans Vox Populi, l'on indexe encore un serine d'arad dans la mort d'un talibé. Le drame s'est déroulé au quartier Tiorna de Luga. Sur son lit d'hôpital, Abiboulaï Kamara, âgé de 13 ans, a accusé son maître de l'avoir battu. Et le procureur a ouvert une enquête et fait transporter le corps à Dakar pour autopsie. Dans l'affaire de la fille de Mamak Targueï, Vox Populi informe que les auditions ont été bouclées et la famille qui a retrouvé la fille a été entendue. Les résultats de l'examen gynécologique sont attendus aujourd'hui. Mais en attendant, Moustapha Djaraté, dans ce journal, réclame la tête du lieutenant Joum. Pendant ce temps, Libération revient sur l'assassinat de Mohamed Sissier, américain à Kaoulaq, et révèle que l'enquête accable un des deux suspects. Le sang de la victime a en effet été retrouvé sur les habits que portait ce dernier le jour des faits. Et il prétendait que c'était le sang d'un animal qu'il avait égorgé, avant d'être confondu par les analyses notes au quotidien. Après avoir analysé le niveau de criminalité élevé au Sénégal, l'interdiction de l'homosexualité, les attaques terroristes, entre autres le gouvernement canadien vilipande le Sénégal. Les échos qui rapportent l'info notent que les concitoyens homosexuels de Justin Trudeau sont en effet invités à considérer attentivement les risques de voyager au Sénégal. Concernant l'insécurité sur les routes, la menace terroriste, la criminalité élevée, il a formulé des mises en garde aux citoyens canadiens vivant au Sénégal. L'invention turque sur le Sénégal, précisément Djamnyadio, est à la une de l'évidence, journal qui s'intéresse dans sa livraison du jour au grand projet de l'État. Et dans Stade le quotidien du sport, l'on s'intéresse principalement à la Ligue des champions et aux affiches d'Hortemoun PSG et Atlético Liverpool. Deux chocs de haut vol en huitième titre. Par conséquent, le quotidien du sport. Le quotidien des arènes sénégalaises évoque pour sa part les absences au réunion de l'ancien roi des arènes et ses avis critiques contre l'instance Yekini-CNG vers le divorce s'interroge par conséquent sous nos lombes ou nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.